Il y a 120 ans, en 1895, les syndicats des salariés créaient la CGT. A l'occasion de cet anniversaire, le syndicat CGT du ministère de la Culture a recueilli les témoignages de quelques-uns de ses militants. Notre équipe est allée à leur rencontre, aux quatre coins du territoire. Ce que nous avons découvert, c'est que dans leur lutte et leur créativité, les militants CGT avaient façonné le visage de cette exception culturelle française. La création du ministère de la Culture, c'est quand Malraux a été nommé ministre d'État de la Culture et de l'Information. Et ça, là, on a rigolé parce que déjà, j'étais connu, j'étais déjà responsable de la section syndicale CGT de la direction de l'architecture. Et puis, quand il a eu fait le tour des autres, il m'a dit, « Et vous, M. Piquet, soyons francs, comme dans le Parti communiste ! » Les autres, ils sont partis, ils sont rigolants, moi, stoïques, rien. Je n'ai pas répondu. Ah non, non, j'ai dit, parce que je savais qu'il était un tantinet provocateur. Mais quand on a commencé à discuter les problèmes syndicaux, alors ils sont tous passés sous la table. Alors là, il a vu que là, on s'est accrochés. Et c'est de là qu'après, il nous est venu l'idée de baptiser le premier journal syndical, qui était le premier journal syndical CGT de la Culture. On l'a appelé « L'Espoir ». Et donc là, on est dans l'atelier de ministre Ranciège du Mobilité Nationale. Voilà, je travaille ici depuis 1997. Je suis donc dans les mêmes fonctions depuis 1997. C'est-à-dire que je restaure du mobilien ancien qui appartient à l'État, donc anciennement le garde-meuble. Et donc ici, l'atelier, mais ce n'est plus globalement la mission de l'établissement. Donc on restaure, en tout cas pour notre partie à nous, on restaure pour les hautes institutions de l'État. À un moment, quand il y avait des décisions qui ne plaisaient pas, c'était « bon, on va toucher le patron ». Voilà, ça c'était la réponse à l'ancienne. Mais quelque part, on avait réponse assez rapidement sur des revendications très simples. Voilà, forme de rapport qui a un peu changé quand même aujourd'hui. Je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, à l'époque, ça ne posait aucune difficulté, ça ne posait vraiment aucune question. On va avec Radio France, finalement. On va. Effectivement, la CGT, on peut le dire, a créé la filière des métiers d'art du ministère. Voilà, une filière globale, qui commence en catégorie C et qui finit en catégorie A. D'ailleurs, l'administration était très frileuse sur la mise en place d'une catégorie A, puisque les conservateurs voyaient d'un mauvais oeil l'arrivée d'une forme d'ombre. Et donc, on a hérité d'un micro-statut de A à l'époque. Mais enfin, clairement, c'est les militants de la CGT qui ont rédigé les textes d'aujourd'hui. « Ah ouais, ouais ! » « Ah ouais, ouais ! » « Mais j'ai fait ça, il n'y a pas de problème. » « Ah, c'est pas du problème ! » « Ah, c'est pas du problème ! » « Ah, salut ! » « Ah, c'est toi qui m'a brûlé, ça ! » « Ah, on est partis un peu vite, alors ! » « Ah, salut ! » « Ah, c'est toi qui m'a brûlé, ça ! » « Alors, je n'ai eu qu'un seul métier au ministère de la Culture, c'est-à-dire enseignante dans une école d'architecture. Et j'ai toujours été enseignante à Clermont-Ferrand. » « Ah, ça, c'est la fin de l'année ? » « Et c'est cette fois que je me suis attachée ? » « Alors, on va dire que la chose à laquelle je suis attachée, c'est mes grands-parents du côté paternel, qui étaient même pas défermés. qui étaient des métiers dans l'allié, c'est-à-dire des gens qui étaient moins que rien. Et ma grand-mère qui a tout fait pour que son fils fasse des études. Donc, en fait, c'est juste ça dans l'histoire. C'est peut-être pour ça que je suis architecte comme je suis. Mais cette dimension-là de se bagarrer, ma grand-mère qui parcourt la France en solex pour que mon père ne soit plus sous les machines au creusot. Voilà, c'est une bagarre de femme pour que son enfant dépasse sa classe sociale. La question simple, c'est pourquoi la CGT ? C'est parce que la CGT a une capacité de réaction, d'aide aux personnes, et que moi, je veux bien me bagarrer, mais que je me bagarre à condition qu'il y ait du résultat. Malraux a tout de suite décidé, quand il a été nommé, qu'une partie des œuvres culturelles, enfin des directions culturelles de l'éducation nationale, il les rattacherait à un grand ministère de la Culture. Mais on n'était pas séparés. Il a fallu attendre début 60 pour qu'on soit vraiment séparés, que les ministères soient vraiment créés. Et là, dans un temps, je m'étais assis syndicalement. Les gens commençaient à craindre un peu. Alors Malraux avait convoqué les syndicats pour leur demander ce qu'ils pensaient du transfert obligatoire des personnels des directions, parce qu'ils avaient déjà les directions. Mais le personnel, on était toujours attaché à l'éducation nationale, et géré par l'éducation nationale. Bon, moi, d'emblée, j'ai posé le droit d'option. Les administrateurs, les chefs de service, tous, droit d'option. Ça, il n'y a pas de raison. Alors c'est là que Malraux a dit, mais enfin, c'est un beau ministère, le ministère de la Culture. Je lui avais répondu, mais je n'ai rien contre le ministère de la Culture. Mais j'ai dit, il faut bien comprendre qu'il y a des gens qui sont rentrés à l'éducation nationale, que ça représente quelque chose pour eux, et que moi, personnellement, je suis contre qu'on leur impose quelque chose. C'est pas la différence. C'est pour l'instant, c'est pas ça. Sauf, si avec un syndicat, 50%, la direction aura du mal. Elle aura du mal. D'accord ? La force, c'est vous. Ça dépend de votre mobilisation, ça dépend de votre détermination. Ça, c'est sûr. Nous vous demandons, sincèrement, nous vous demandons sincèrement, vraiment, si vous faites confiance, donnez-nous le pouvoir pour trois ans. Et vous pouvez, après, nous juger pendant les trois ans à venir. Si la CGT ne fait pas ce travail, si la CGT n'a pas respecté ces paroles, vous pouvez nous sanctionner dans trois ans. On va passer au vote, parce que c'est très important de savoir si on est OK avec ça. D'ailleurs, si on est OK de se battre sur cette base. Voilà, soit la base, c'est-à-dire grille indiciaire. Alors, pour la grille indiciaire, vous nous donnez le mandat pour défendre cette grille indiciaire. Cette grille indiciaire. Allez, comment ? Qui est pour cette proposition ? C'est quoi ? Voilà. C'est un score CGT, hein ? C'est bien. Qui est pour ? Qui est pour ? Tout ça, c'est l'usine, c'est l'usine. Je suis archéologue à l'INRAP et j'ai 36 ans. En 1999, la CGT Culture est à l'initiative de la création de l'INRAP, Service Public de l'archéologie préventive. J'ai découvert le syndicat avec mes premiers travails. Parce qu'avant, c'est vrai que, quand j'étais à la fac, je n'étais pas vraiment militante. J'ai découvert ça avec le monde du travail et au contact de personnes. Et puis, c'est vrai que l'INRAP, tout se fait dans la lutte. Donc, j'ai eu mon premier contrat en août 2002 et deux mois après, il y avait déjà les premières grèves pour sauver notre emploi. Donc, on est tout de suite dans le bain. C'est vrai que, moi, quand je suis arrivée, il y avait déjà l'INRAP. Donc, on était déjà passés l'établissement public. Mais on sentait que, déjà, moi, je suis arrivée au août 2002, donc c'était intéressant. Mais on sentait déjà que c'était déjà remis en question, l'INRAP. Donc, à peine c'était créé, on sentait qu'on était déjà un établissement attaqué sur ces fondements. Et on sentait qu'il fallait déjà se battre pour conserver ce qu'on avait acquis. Après, il y a eu 2003, avec la loi sur la mise en concurrence. Et là, on a vu vraiment notre métier changer. Nos conditions de travail, notre intérêt scientifique, parce qu'on perdait des parts de marché. Du coup, on baissait les prix pour pouvoir... Donc, ça jouait sur les moyens humains, les moyens financiers, le temps. Et c'est vrai que si on ne réagit pas syndicalement, si on ne bat pas pour maintenir des conditions de travail à un niveau scientifique, on perd ce pour quoi on s'était battu au départ, c'est-à-dire avoir vraiment un service public qui défende le patrimoine national. Le patrimoine national, pour moi, ce n'est pas un marché commercial. C'est vraiment quelque chose qui doit appartenir à tout le monde. Et c'est pour ça aussi que la CGT m'a attirée. C'est parce que c'est un syndicat qui est vraiment basé sur le collectif et sur la force de proposition. Et ça, ça m'intéressait de voir que chaque syndicat à son échelon peut faire des propositions et peut participer à la mise en œuvre. Aujourd'hui, en fait, je suis en reclassement professionnel. Donc, j'opère une réorientation. Mais comme je voulais garder mon lien avec la mission de service public qui me tenait à cœur et aussi la culture, j'ai cherché un métier qui se rapprochait le plus de mon métier original. Et je me suis orientée vers le métier d'archiviste. Donc là, je fais une formation pour être archiviste. J'ai été directeur des archives du Monde du Travail qui était un... Je crois qu'au ministère, les gens connaissent un petit peu. Enfin, qui était un centre qui avait été créé. C'était un projet de Jacques Lang de faire cinq centres d'archiviste du Monde du Travail consacré aux archives industrielles, syndicales. Il ne savait pas trop, en fait, ce qu'il mettait derrière le Monde du Travail. Et il y a un seul de ces centres qui a été créé parce que les misères budgétaires sont vite venues. Et puis, l'envie aussi, qui n'existait pas vraiment à la direction des archives, qui ne pensaient que faire un centre d'archives industrielles, très, très en retard sur l'Angleterre et l'Allemagne, d'ailleurs. Et donc, ce centre a été créé à Roubaix, il a ouvert en fin 1993. Ça m'a permis, effectivement, de donner du corps à cette notion du Monde du Travail, même si, encore une fois, on était le seul centre, en y faisant rentrer beaucoup d'archives syndicales, beaucoup d'archives associatives, notamment les archives d'Emmaüs, des grandes associations de lutte contre la précarité, que sont le Soutre populaire, Emmaüs, les Restos du Coeur, enfin, un certain nombre de choses comme ça. Et puis, j'ai eu la chance que, enfin, Roubaix, plus exactement, a eu la chance que Françoise Bossmann, qui avait été ma chef au syndicat pendant 4 ans, comme secrétaire générale, et qui était devenue conservateur d'archives elle aussi, Françoise Bossmann, quand j'ai quitté Roubaix en 2002, m'a fait savoir qu'elle serait assez intéressée, elle était dans le Val-de-Marne, et donc, elle a été nommée, et donc, on a eu une belle continuité, je pense, d'archivistes vraiment préoccupés de la question du mouvement social. en fait, voilà. Donc, voilà, moi, je m'adresse aussi au public, aux visiteurs de France et du monde entier. Aujourd'hui, ils sont en train non seulement de supprimer les postes, mais les subventions. Ce qui veut dire qu'on ne fera plus de création au centre George Pompidou. C'est terminé, les compagnies de danse contemporaines, qui ont été connues grâce au centre, les Mighty Marrard, les Prêt de Jocage, les Bagouet et compagnie. C'est terminé. On ne fera que du showbiz, on ne fera que du people au centre George Pompidou. Et Mitterrand fera passer ses copains, les claviers et compagnie. Voilà ce qu'on veut au centre Pompidou. Voilà ce qu'ils sont en train de nous supprimer. Voilà ce qu'ils veulent. Ce ne sont pas que nos postes. Ce sera de la culture du fric, la culture des riches. Le centre Pompidou ne sera accessible qu'aux gens qui ont du fric parce qu'ils augmenteront les tarifs, bien évidemment. Puisqu'ils supprimeront la subvention, nous disons non et battez-vous avec nous, messieurs, mesdames du public et tous ceux qui sont là aux alentours. Le centre Pompidou vous appartient et il appartient au monde entier. On connaît le lien BPI-IRCAMS en Pompidou, très fort, très intense dans la programmation, notamment dans la programmation du service d'où je viens, qui est la régie des salles de spectacle. Encore 10-15 ans, on montait, on démontait toute l'année pratiquement des spectacles. Sauf pendant des périodes des plages de fermeture comme tous les théâtres où il faut bien fermer de temps en temps. Mais on fonctionnait comme un théâtre. On était un théâtre, tout simplement, sauf qu'on n'était pas un théâtre techniquement à l'italienne. Mais on était d'ailleurs une salle polyvalente. On était le seul théâtre en France d'une capacité de 400 places à avoir une salle polyvalente. C'est-à-dire que les gradins bougeaient, on pouvait démonter les gradins et le plateau et en faire ce qu'on voulait. Le conflit a démarré sur une lettre qui avait été envoyée par le Premier ministre de l'époque, M. Fillon, demandant à la direction du centre d'appliquer la révision générale des politiques publiques sur la suppression d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, d'un non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Donc, ce qui nous entraînait vers des suppressions de postes extrêmement importantes, puisque c'était 18 postes la première année, et puis ainsi de suite, ainsi de suite, pour nous mener sur un plan de trois ans, un peu plus de trois ans même, de 70 postes. Donc, bien évidemment, mobilisation des syndicats qui mobilisent le personnel contre cette réforme et l'application de cette réforme au centre Pompidou, parce qu'au centre Pompidou, nous avons une pyramide des âges qui est extrêmement élevée. la moyenne d'âge est de, je crois, de 49 ans au centre Pompidou, et ce qui veut dire qu'on va avoir des départs à la retraite en masse. Et donc, d'appliquer cette révision générale des politiques publiques, on avait calculé que sur 10 ans, je crois que c'est sur 10 ans, on perdait 400 emplois. Les agents du centre, effectivement, se sont mobilisés et on a pris conscience aussi qu'il fallait mobiliser les autres établissements, les autres musées, effectivement, qui seraient soumis à la même enseigne de cette RGPP. Donc, c'est ce qui s'est fait, puisqu'un préavis de grève avait été déposé nationalement, pour que tous les autres musées puissent effectivement partir dans ce mouvement, ce qui a été fait pendant plusieurs jours où des musées ont été fermés, le Louvre, Orsay, Versailles, Pompidou, bien sûr, elle a été fermée en tout pendant 24 jours. Le résultat, malheureusement, ne nous a pas donné satisfaction, puisque les suppressions de postes ont quand même bien eu lieu, puisqu'on a perdu 70 postes sous l'air de M. Sarkozy, c'est-à-dire jusqu'en 2012. Le ministère, c'est nous ! Le ministère, c'est nous ! C'est nous, le ministère ! C'est nous, le ministère ! Oh ! Oui, oui ! C'est perturbateur ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Les attentes ! Les attentes ! On se met des liens. Tu montes arrivé à 8 heures, à 8 heures, 8 heures et demie, et tu allais te changer, donc le fameux quart d'heure ou la demi-heure à l'époque, te changer et mettre ta tenue, qui était d'une matière, le tissu était dégueulasse, un vrai sac à patates. D'ailleurs, tout le monde l'appelait le sac à patates. Et donc, après, tu montais en salle, tu faisais tes vitrines, tu dépoussiérais un peu les trucs, et puis, après, tu allais dans ton secteur, c'est-à-dire une salle, deux salles, trois salles. Et donc, tu étais là pour surveiller le public. Tu n'avais pas le droit de leur parler. Et quand un conservateur ou quelqu'un de hautement placé passait, il fallait te lever. Tu pouvais être assise, mais si tu étais assise et qu'il passait, il fallait se lever. Et tu n'avais pas le droit de faire autre. Si jamais il passait et que tu n'étais pas levé pour te saluer, c'était de la folie. Et moi, comme d'habitude, ça n'arrive qu'à moi, le conservateur en chef, que je ne connaissais, que je n'avais jamais vu, passe dans ma salle. Mais moi, comme je ne le connaissais pas, qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne me suis pas levé. Il est arrivé vers moi. Il me prend par le col et il me dit que vous devez vous lever. Alors moi, je hurle en lui disant, mais qui vous êtes, qu'est-ce que c'est ? Il fait, je suis M. Geoffroy, je suis le conservateur. Je lui dis, il fallait le savoir. Il fallait le savoir. Donc, je lui dis d'abord, vous me lâchez. Et puis, ça ne se passera pas comme ça. Et les collègues, c'était pareil. Elles n'avaient pas le droit de mettre des boucles. Elles n'avaient pas le droit de mettre des chaussures ouvertes. Enfin, pas de pantalon. Des trucs qu'aujourd'hui, on trouve ça rigolo. Mais qu'il a fallu lutter pour enlever ce genre de choses. Parce que vous, les femmes, n'avez pas le droit de porter de pantalon. On en était encore là. Or qu'on était en 80. Les sexes sont les plus forts. Notre combat doit continuer. À toi de chanter encore. Si nous tirons, il va tomber. C'est sûr que ça ne peut plus durer. C'est sûr qu'il tombera, tombera, tombera. Il est déjà bien penché. Et si tu tires fort par ici. J'ai 57 ans. Et je suis un des plus anciens. Gardien de nuit, entre guillemets, de l'équipe de nuit numéro 1, du Musée de Louvre. Je suis rentré en équipe de nuit le 1er mai 1985. J'ai été affecté d'ailleurs. J'ai été affecté hier soir. Je termine ma nuit. Je suis un peu fatigué là. Et c'est toujours un souvenir. Parce que ce soir-là, il n'y avait pas encore de PC de sécurité dans toutes les régions. Et on passait la nuit dans les salles. Et j'étais derrière la vitre de nom qui donnait son informe à Pollyon. Et j'ai vu cette grume gigantesque tendre ses capes pour simuler le volume de la pyramide. Et je travaillais avec un vue-côte qui était près de la retraite qui s'appelait Toussambaldi, qui lisait son corps ce matin. Ils disaient que c'était une pyramide. Il se croit en Égypte. Enfin voilà. On a perdu un PC. Le 1er PC de sécurité du Musée de Louvre, historiquement, il a été supprimé. Et on a mené un combat syndical. Alors, c'était en quelle année ? Je ne me rappelle plus exactement. Ça fait plus d'une dizaine d'années pour maintenir ce PC qu'on a perdu. Et rien à faire, on l'a perdu. Mais curieusement, à la fin des réunions avec le directeur administratif du Louvre, le capitaine des pompiers est venu nous serrer la main. Oui, vous avez raison. Et en fait, c'est les pompiers qui ont eu un petit poste avancé. Voilà, donc on s'est battus. On s'est battus. Et en fait, c'est les pompiers qui ont récolté là. Ce pour quoi on s'est battus. La présence humaine, on a insisté sur le fait que la présence humaine était fondamentale au Musée du Louvre dans chaque région. Et oui, oui, vous avez raison. Et voilà ce qui nous est arrivé. Donc là, c'est l'exemple d'un combat cervical où on en a le gros sur la patate. Les grandes batailles, on est toujours dépassés quand on est syndicaliste. Je me souviens, moi, quand je suis arrivée, là, je devais avoir 25 ans, le patron décide de supprimer des congés. Immédiatement, les gens viennent me voir en me disant qu'il faut faire une assemblée générale, etc. Je dis, bon, d'accord, on va faire une assemblée générale. On fait une assemblée générale, je la convoque, un endroit où je convoquais les assemblées générales pour décider qu'on faisait la grève ou pas. Et en fait, c'est un endroit très petit. Parce que là, tout le monde est venu. Et je me suis sentie totalement débordée par les gens alors qu'auparavant, je trouvais que c'était moi l'avant-garde et eux l'arrière-garde. Là, en l'occurrence, dès qu'il y a eu un mouvement social, c'était eux l'avant-garde et moi, j'étais un peu l'arrière-garde. Je me suis fait bousculer, ça m'a fait beaucoup de bien. C'est beau, ça. C'est beau. Sous-titrage Société Radio-Canada